Trois choses à savoir sur Louise Weber, dite la Goulue, star de cabaret des années 1900. Numéro 1, elle était la reine du Moulin Rouge. En 1890, la crème de Paris en délire monte jusqu'à Montmartre pour applaudir cette sensation du siècle. Elle a même révolutionné les règles du jeu en retroussant carrément ses jupons jusqu'à la taille. Numéro 2, d'où vient le surnom la Goulue ? Deux théories sont dans l'arène. Elle le devrait à son premier protecteur, Goulue Chilipane, qui l'emmène danser tous les soirs. Mais la légende raconte qu'elle avait un truc pour vider les verres des clients. Tout simplement, une diva jusqu'au bout du verre. Et numéro 3, après 15 ans de cancan, elle a embrassé une carrière de dompteuse de fauve. Ça a bien failli être la fin sauvage pour elle. Attaquée par un fauve, la Goulue défiait la mort sous le regard médusé du public. Et pour plonger tête la première dans son univers déjanté, rendez-vous au Lucerneur avant le 20 août.